Le soir, tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes. 19h-21h sur Tesso Radio. Bon, McDo, aujourd'hui, un Big Mac sans viande parce que je suis végétarienne. Bon, PS4 aujourd'hui, mais sans télé parce que je suis aveugle. De retour sur Tesso Radio. J'avais envie de changer un peu les messages. Mais Nivek... Nivek ! Nivek ! Nivek ! Mais Nivek a fait un TikTok aussi dans ce genre-là, je crois, non ? Oui, oui. C'est quoi ton TikTok ? Merci beaucoup. Non, c'était quoi déjà ? Je ne sais plus. Je ne sais pas en parler. J'en connais un qui n'hésite pas. Enfin, quand il est là. Quand il est là. Oui, mais non, mais... En fait, c'est dans le même esprit que la PS4. Je ne sais plus si c'était quoi. Je vais te traduire aussi. Iron Asheray ! Ah oui, merci. Et donc, son TikTok, c'est le... Le bon copain, c'est ça, je crois. Non, Nivek le copain. Non, mais apparemment, Antoine, il a trouvé le bon copain. Même moi, je connais son TikTok. Le copain qui vende bien les TikTok de... Tu as combien d'abonnés, Axel ? 44 ? 3 ? 44 ? 44 ? Bien. Attends, il va sortir son nom. Toi, combien ? J'en ai 177. Oh là là ! Mais nous, on ne battera pas Vince. Moi, j'en ai 14 000. Tu ne batteras pas Ghost machin-chose ? Non, mais lui, il ne fera pas pour l'instant. Toi, tu arrives à avoir plus d'abonnés en fissant des marionnettes ? Parce qu'on rappelle qu'il y a Oscar et Bébert qui sont derrière lui. Il ne travaille pas beaucoup en ce moment. Depuis qu'on a mis les masques transparents... Le mec, il les met à la fenêtre. Les sont bien à la fenêtre. Allez, démerdez-vous les gamins. Tu vois, je t'ai fait chier à faire regarder tes enfants, mais lui, il les amène. C'est parce qu'il a changé de marionnette. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, Nivek, elle est au Nivek. Nivek est franchi. Vite, pantiloque, sa nouvelle marionnette, c'est Laura. L'avantage, c'est qu'elle marche toute seule. Pour la mettre dans ton sac et ton cabal... Elle marche toute seule, elle part toute seule. Tout toute seule, c'est nouveau. Elle est propre. Elle fait caca toute seule. Par contre, quand il ressort le poing, c'est moi. Elle appelle pour qu'on aille l'essuyer. Oui, ça, c'est le seul inconvénient. C'est du PQ, toujours. Nous avons avec nous Henri Ibarra, je le disais tout à l'heure, qui est avec nous pour nous parler, entre autres, de l'association Printemps des artistes, qui est basée à Lavacresse. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et vous occupez un peu... Je vous l'ai demandé au téléphone, et là, comme nos auditeurs n'étaient pas avec nous lors de cette conversation, vous occupez un peu quel rôle dans cette association, le Printemps des artistes ? J'ai découvert ce village en 2015, parce que moi-même, étant artiste professionnel, et qui fait à la fois dessinateur, peintre et performeur, on est installé dans un petit village ici, et puis j'avais créé une série d'encre rouge sur le thème du sport, qui s'appelle les hommes rouges. Et je me suis dit, tiens, je vais tester ces hommes rouges autour, dans un village. Et donc, voilà que j'apprends qu'il y avait une association qui a organisé une exposition. Et je me suis présenté, et j'ai testé l'impact où pouvaient avoir mes hommes rouges. Et là, j'ai découvert une association dynamique, et un village extraordinaire, qui n'est pas très loin, et qui s'appelle La Vagresse. D'accord. Voilà. Et donc, depuis, avec le temps, ça passe... Donc, c'est tous les deux ans, c'est une biennale artistique, et puis, j'ai fini par la demande de la présidente, qui s'appelle Nicole Piccard, qui m'a demandé si je voulais bien intégrer le bureau. Et j'essaye de donner, disons, de transmettre mon expérience artistique, et de façon bénévole, bien sûr, je donne le maximum pour qu'on découvre des talents qui sont autour de nous. Et dans cette époque, disons, un peu désespérée, je pense que la dimension, disons, artistique, est fondamentale. C'est une sorte de contrepoison qui permettrait éventuellement à remplacer cette forme d'obnubilation vers le matérialisme à outrance, et donc la peur qu'il y a aujourd'hui, la peur qui est une idée, c'est-à-dire la peur de mourir, tout ça. Et l'art permet, justement, de passer à, disons, de mieux supporter les problèmes de la vie. Ça permet d'évacuer, peut-être ? Alors, évacuer. Enfin, les problèmes de la vie, comme disait Henri. Est-ce que notre... Alors, il faut savoir que quand nous recevons un invité, nous avons un personnage qui se transforme en journaliste. Bon, après, le naturel revient assez facilement au galop, donc il rote, il pète, enfin, ça reste lui-même. Donc, c'est Maurice Tarin. Tarin, il est bien membré du nez. J'ai mis ma tête dans mon... Et donc, Maurice Tarin a des questions pour vous. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est le nez que vous frottez contre le micro. C'est très sérieux, Maurice Tarin. Maurice Tarin, qui n'est autre que Sébastien Perrin, le président de l'association TSO Radio. C'est ça. Hélas. Effectivement, oui. Hélas, hélas. Ça va, les chevilles ? On en parlait lundi, des chevilles, mais... On va le montrer bien. Je mets des talons rouges, lundi. Justement, on était sur la couleur rouge avec notre invité. On est dans le thème. On est dans le thème. Nous t'écoutons pour les questions. Alors, par rapport à l'association, depuis combien de temps existe cette association ? Depuis 2015. 2015. Et le but, c'est aussi, en quelque sorte, de rénover l'église de la Vacresse, qui appartient au patrimoine. Et donc, les bénéfices lors de la manifestation qui va avoir lieu, enfin, qui est tous les deux ans, le bénéfice participe à la rénovation de cette église. D'accord. Et il y a combien de bénévoles dans l'association ? De bénévoles ? Oui. Bon, ça, c'est variable. Mais je ne l'ai pas en tête. Il doit y avoir une cinquantaine de bénévoles. Mais ce sont tous les habitants du village qui participent. Donc, il n'y a que des bénévoles qui habitent dans le village, c'est ça ? Non. Non, mais... Il y a des habitants et ceux qui s'investissent. Donc, le principe, c'est que les gens, les habitants du village accueillent les artistes chez eux. D'accord. Et donc, justement, ils exposent chez les habitants, à l'église, à la salle des fêtes peut-être aussi ? Ils exposent dans les granges, dans les garages, dans les remises qui sont mises à leur disposition et voire dans les habitations. D'accord. Et donc, vous, justement, pour faire la promotion de cette manifestation, vous avez mis des aides aussi au niveau d'une maison abandonnée, il me semble, c'est ça ? Non, c'est-à-dire, oui. Oui, c'est-à-dire que pour faire, en quelque sorte, la pub, je dirais, j'ai donc réalisé une sorte de fresque sur une bâtisse qui était en très mauvais état. D'accord. Voilà, elle est transformée. Et j'ai été aidé par, justement, des gens du bureau. D'accord. Alors, cette année, les festivals aura lieu... Ça, c'est très sérieux, tout ça, au milieu de gens qui n'ont rien de rigoler. Je ne voudrais pas. Allez-y, pour poser des questions. C'est de ma faute. Donc, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai mon téléphone, il a fait du bruit. Ah, et donc, le téléphone, c'est du bruit, tout le monde rigole. Ah, c'est ma tête, à ce moment-là, que je pense que... Alors, cette année, le festival aura lieu au mois de juillet. C'est une exposition. C'est une manifestation, ce n'est pas un festival. La manifestation aura lieu au mois de juillet, début juillet. 3 et 4 juillet. 3 et 4 juillet. Quelles sont les dates habituelles ? En mois de mai. En mois de mai, là, pour des raisons, je dirais, sanitaires, on a dû reporter, reporter, jusqu'à le reporter. Donc, ça fait le printemps des artistes, en été, ce coup-ci, quoi. D'accord. Alors, bien sûr, tout est mis en place pour accueillir les gens avec les règlements sanitaires, tout ça. Et donc, forcément, on ne peut pas faire les débats qu'on comptait faire, on ne peut pas faire certaines animations qu'on comptait faire. Donc, on axe tout, surtout des expositions de peinture, de sculpture, de dessin, et voire aussi de land art, et qui seront donc intégrées dans chaque lieu pour ça. Et donc, on fait en sorte de faire que les gens, par discipline, soient regroupés par discipline. Et puis, ensuite, il y a une navette qui permet, parce que le village est très long, il fait 2 kilomètres de long. Et donc, on est aidé aussi par l'équipe municipale, avec le maire Jean-Paul Pirotte, qui sont totalement investis dans ces projets-là. Et donc, ça a pris, les gens attendent ça, puisqu'il y a 2 000 à 3 000 personnes qui viennent à chaque manifestation. Et ça a pris de plus en plus d'ampleur, maintenant. D'accord. Et donc, en dehors de l'exposition, il y a aussi des concerts, c'est ça ? Des concerts, des discussions ? Il y avait des débats, et il y avait également des animations, si vous voulez. Et là, les animations qu'on aurait souhaité faire, on a préféré, on ne savait pas si ça pouvait se faire, quoi. Donc, ça se prépare quand même un an ou deux ans avant. Et donc, on ne pouvait pas s'engager avec des artistes pour les faire venir si on ne pouvait pas les... On ne peut pas les programmer suite à ces problèmes sanitaires, vous voyez ? D'accord. Alors, justement, quels artistes peut-on retrouver sur ce festival ? Les peintres, les sculpteurs ? Des artistes qui viennent de Belgique, qui viennent un peu des Hauts-de-France. On privilégie les artistes de la région et surtout ici de l'Aisne. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est de constater qu'en France, dans toutes les régions, dans tous les départements, vous avez une richesse culturelle qui est absolument extraordinaire. On n'en parle pas assez. Et on a tendance toujours à aller chercher les cultures à l'extérieur. Or, on a un patrimoine à la fois culturel, on a en même temps une histoire. Et c'est là qu'il faut puiser, justement, une forme de richesse qui nous vienne de nos ancêtres. C'est très important, ça. Et de manière très, très locale, donc ici, la Vacrèze, Louis, par exemple, vous avez des artistes très locales, très proches, du coup ? Oui, bien sûr. Vous avez des exemples ? Je vous donnerai... Vous en avez un qui... Prenez, par exemple, Jean-Luc Pomerol, qui est graveur. Et c'est quelqu'un qui, avant, était maître d'armes, et qui s'est mis à faire de la gravure, et qui a progressé, qui, maintenant, fait des œuvres qui sont remarquables. Après, vous savez, la valeur, ce qu'on peut aimer, c'est toute une initiation, c'est pas pédagogique. Moi, vous voyez, par exemple, je suis issu d'une famille où mon frère jumeau est un garçon qui était très, très brillant, qui était attiré par les arts et tout. Moi, pas du tout. J'étais pas du tout attiré par ça. J'étais plutôt un cancre qui était complexé devant l'intelligence d'un frère. Et, au fond, j'étais attiré que par des trucs très virils, très mecs, quoi. Et c'est venu parce que je voulais faire des métiers très physiques, d'action. D'ailleurs, quand je suis venu à la peinture, j'ai fait des performances physiques. Et moi, pour moi, c'était pas... Je savais dessiner, c'est tout. C'était le moyen pour moi de pas passer trop pour un con, quoi. Et en fin de compte, c'est venu progressivement par une forme de curiosité. Et je suis venu au dessin... Enfin, j'ai commencé à... Je voulais pas faire un métier autour de l'art. Pas du tout. Et c'est seulement parce que, par hasard, j'ai présenté mes dessins lors d'un concours au Beaux-Arts à Paris, où j'ai été retenu, à ma grande surprise. Et c'est là que j'ai rencontré un peintre italien qui m'a dit « Si tu continues comme ça, c'est très bien, mais tu sonneras qu'un dessinateur de bande dessinée. » Et là, j'ai pas compris. Et j'ai dit « Ah bon ? » Et puis là, il m'a initié pendant plusieurs années. Et puis après, je me suis lancé. Mais c'est venu progressivement. Donc je veux dire que c'est une initiation. C'est pas parce qu'on pense que l'école, par exemple, va vous apprendre l'art. Pas du tout. On n'apprend pas. On est initié. Après, il y a l'école des Beaux-Arts aussi. Il faut éveiller le regard. Elles sont marres toutes les deux. Alors, oui. C'est récurrent. C'est parce que je suis trop sérieux, non ? Non, c'est pas du tout. Des fois, on parle sur des jeux de regards. On va leur donner tout de suite, qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut savoir que ça ne vous est pas réservé. Je crois que chaque invité a malheureusement connu son moment de... On a très chaud. Soit de malaise ou je ne sais pas. On a très chaud. Déshabillez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire à un moment donné ? Il faut détendre la pression qui est en vous. Il faut relâcher un peu comme une cocotte minute. Pourtant, quand j'étais derrière, je vous entendais derrière. Vous étiez en train de faire... Et je trouvais que les deux filles... On entendait quelles ? Non, non, pas du tout. Les remarques les plus intelligentes venaient des deux filles. Ah, merci ! Vous êtes en train donc de dire... Et les replays le confirmeront, parce que ce sont de jeunes demoiselles qui ne parlent que de sexe. Ça n'empêche pas, ça n'empêche pas... D'être intelligent. D'être intelligent. Exactement, on est d'accord. Moi, vous voyez, j'en étais... J'ai toujours été porté. Mais ce n'est pas pour autant que je me sens crétin, vous voyez. Ah ben non, mais... Non, mais moi, j'ai trouvé... J'ai trouvé parce que quand vous ne voyez pas les gens, et que vous êtes derrière, vous les entendez, vous sentez les vibrations. Et à chaque fois, parce que ça partait, et puis les remarques qu'il y avait, c'était les deux filles qui donnaient les... Qui sauvaient l'honneur. Je te remets donc de ma démission, parce que le booster, c'est booster que ça. Non, ben si... Ça va bien se passer. Le problème, c'est que là, vous leur avez refilé la porte ouverte au melon incroyable. Non, mais je pense que vous n'êtes pas en reste en tant que melon, non ? Et pourtant, ce n'est pas moi qui ai la plus grosse, j'allais dire, mais le plus gros melon. Et la plus grosse, d'ailleurs. Aussi. En parlant de fruits... En parlant de melon ! En salle ! On a encore un peu de temps ? Ah non, pardon, non, on a plus de temps. Parce que c'est moi, j'en suis tout... Tout tourné. Henri, vous allez assister à une séquence dans quelques instants qui est l'appel débile, je l'ai dit tout à l'heure, donc il est très débile. Il faut savoir qu'en général, cette séquence se passe avec... Mal. D'abord, avec notre réalisateur téléphonique qui essaye d'avoir quelqu'un au téléphone. Et ensuite, on a quelqu'un au téléphone, et ensuite, la séquence est terminée. C'est génial à raconter comme ça. C'est bientôt, c'est tout de suite. Restez là, vous êtes sur TSO Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada